bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé une très belle semaine alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre semaine donc la semaine du 8 au 14 juillet 2019 alors c'est un tirage encore une fois pour savoir comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs domaines plusieurs sphères de notre vie alors on a le on a la sphère professionnelle au niveau de la personnalité au niveau des amours des amitiés et au niveau de la santé en général qu'elle soit physique psychique émotionnelle psychologique spirituelle alors voilà donc comme à mon habitude je mets toujours ma petite clé de la destinée simplement en rappel pour vous dire que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie et que vous décidez toujours et à tout moment ce que vous faites avec les messages reçus ici voilà alors ce qu'on a ici aujourd'hui au niveau professionnel on a la carte de la force on a la carte du soleil on a la carte du fou alors je crois qu'en général on vous demande d'avoir au niveau de la personnalité du professionnel beaucoup d'énergie cette semaine vraiment au niveau professionnel on vous demande de faire preuve de d'aller chercher beaucoup d'énergie en vous pour faire ce que vous avez à faire au niveau professionnel de d'avoir vraiment de la passion pour ce que vous faites en de démontrer cette passion là peut-être même de la de la transmettre cette passion et de de travailler toujours avec beaucoup d'énergie de mettre vraiment toute votre énergie pour réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau professionnel cette semaine alors ça va vous demander des efforts ça va vous demander de la force ça va vous demander du courage mais on sait que vous en êtes capable si on vous le demande c'est parce que vous en êtes capable alors soyez assuré de ça il y a probablement des moments où vous allez sentir que vous avez vous manquer d'énergie cette semaine alors essayer de faire on va voir peut-être au niveau justement de la personnalité de faire quelque chose qui va vous réénergiser d'accord mais cette semaine vraiment pour avoir du succès on voit avec le soleil pour avoir le succès attendu vous allez devoir mettre toute votre énergie à votre travail peut-être même aussi de la avoir de l'enthousiasme pour ce que vous faites beaucoup de passion aussi et ça ça va vous assurer justement un succès un certain succès peut-être une prospérité ça va peut-être aussi permettre qu'on vous reconnaisse à votre juste à votre juste valeur vous allez être aussi dans une énergie de partage c'est à dire que votre énergie va va aider les autres aussi à augmenter leur propre énergie et peut-être de concert ensemble vous allez pouvoir faire un meilleur travail d'accord alors ce sera probablement justement un travail d'équipe dans lequel il va c'est peut-être vous avez peut-être une échéance cette semaine pour certains d'entre vous alors on vous demande vraiment de mettre des efforts communs de l'énergie de la passion dans ce que vous faites et après tout cela après cette semaine vous allez pouvoir passer à autre chose ici Le fou vous dit aussi que vous devriez faire preuve d'initiative de curiosité aller chercher peut-être des informations que vous ne connaissiez pas pour mettre à profit vos efforts ici Soyez curieux, soyez aussi sans comment je pourrais dire en mettant toute votre énergie et votre passion ne soyez pas dans une énergie négative ou une énergie stressée et stressante d'accord Soyez enthousiaste pour pouvoir le dégager face aux autres aussi et soyez curieux essayez de nouvelles choses peut-être ici avec le fou Soyez dans un esprit de légèreté aussi pour que l'atmosphère reste agréable aussi d'accord surtout si vous avez une échéance parfois on se sent pressé par le temps on se sent stressé et on envoie cette énergie là aux autres qui nous entourent alors ça sera vraiment un travail d'équipe un travail partagé aussi et donc c'est préférable cette semaine d'être dans une énergie positive une énergie d'enthousiasme une énergie une grande énergie travailler très fort mais dans la joie dans la légèreté tout simplement donc voilà au niveau professionnel ça va peut-être vous permettre également d'accéder surtout si vous avez quelque chose en particulier de très important à accomplir ça va peut-être vous permettre aussi d'accéder à un poste supérieur ou quoi que ce soit éventuellement d'accord mais pour cette semaine on se concentre sur les énergies que vous devez développer cette semaine pour être à votre meilleur au niveau professionnel maintenant au niveau de la personnalité on voit encore une fois qu'on vous demande de faire beaucoup d'efforts au niveau de la personnalité et quand je dis au niveau de la personnalité j'ai l'impression ici que vous avez peut-être un objectif vous avez peut-être un objectif personnel mais c'est possible aussi que ce soit un objectif commun avec d'autres membres de votre famille par exemple mais on vous demande encore une fois de mettre toute votre énergie de vous concentrer sur le but à atteindre sur l'objectif à atteindre vous savez le chariot c'est une énergie assez rapide c'est une énergie qui c'est quelque chose qu'on doit maîtriser d'accord le char c'est un véhicule qu'on doit maîtriser pour se rendre à son but alors encore une fois ce sont des efforts à faire cette semaine pour arriver à votre but et probablement en commun avec d'autres membres de votre famille vous aviez peut-être un projet familial et dans lequel vous avez investi beaucoup et c'est peut-être cette semaine que vous allez voir le fruit de votre labeur justement vous allez peut-être récolter le fruit de votre labeur pour tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez mis comme effort commun dans ce projet et le set de deniers nous vous demande en fait de faire des bilans de temps en temps si vous êtes dans un projet si vous êtes en train d'élaborer un projet familial par exemple ou un projet à vous tout simplement bien on vous dit de vous investir vraiment mais aussi vous savez le chariot c'est le set et on a un set aussi en fait c'est vraiment de réussir quelque chose ici c'est vraiment l'atteinte d'un objectif ici et vous êtes en train vous attendez peut-être une réponse vous attendez peut-être le résultat de votre travail de vos efforts vraiment de vos grands efforts ici d'accord donc au niveau de la personnalité on vous demande d'être concentré sur l'objectif de ne pas perdre courage ne pas perdre espoir la victoire s'en vient le triomphe ou la réussite peu importe de quoi il s'agit alors je vous demande d'adapter le tirage en ce que je dis ici à votre situation personnelle donc vraiment au niveau de votre personnalité c'est très important de travailler fort de ne pas baisser les bras de ne pas abandonner de garder le cap sur l'objectif sur le but à atteindre et d'attendre le résultat mais tout en se faisant vous devez aussi avec l'ermite prendre du temps pour vous et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure au niveau professionnel que vous allez peut-être sentir cette semaine à un moment donné une baisse d'énergie parce que vous allez mettre beaucoup d'enthousiasme dans votre travail, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie mais vous avez de votre côté personnel aussi à la maison vous avez d'autres projets ou d'autres choses à vous occuper alors ça, ça va peut-être venir chercher beaucoup d'énergie en vous donc la façon de vous réénergiser, ce que je vous disais au niveau professionnel d'aller faire quelque chose qui va vous donner de l'énergie bien c'est de prendre du temps pour vous avec l'ermite ici qui se présente prenez du temps pour vous intérioriser peut-être pour méditer, pour faire de la visualisation pour faire des choses, surtout si vous avez un projet personnel et un projet professionnel en marche bien le fait de s'intérioriser et de visualiser ça vous permet justement de garder le cap sur votre objectif alors faites tous ces efforts-là mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous de vous relaxer, de vous réénergiser de faire de la méditation ou de la visualisation pour pouvoir être en mesure de mieux éclairer les autres qui ont besoin au niveau de votre projet familial par exemple ou tout simplement votre projet personnel et au niveau aussi des gens avec qui vous travaillez vous allez être en mesure de mieux les guider de mieux apporter votre lumière aussi apporter vos idées parce que vous aurez ainsi les idées plus claires également d'accord? donc au niveau de la personnalité c'est vraiment de travailler fort d'être concentré mais aussi de penser à soi de prendre du temps pour soi également peut-être qu'il y aura un moment de réflexion qui sera nécessaire aussi soit au niveau professionnel soit au niveau personnel ou les deux également ça va vous demander un petit peu de réflexion aussi maintenant au niveau des amours des amitiés alors on a ici j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous voyez-vous on a le magicien le battleur et on a aussi le fou encore une fois mais qui se présente au niveau amour et amitié alors j'ai l'impression que il y a un c'est un nouveau départ il y a une situation que vous devez abandonner vous devez tourner le dos à une certaine situation et ici au niveau amoureux je ne suis pas en train de dire que vous devez vous séparer de la personne parce que souvent quand on voit cette carte on a l'impression qu'on doit tout abandonner et quitter et en fait ça nous parle peut-être ici d'une certaine situation donc par exemple si vous aviez si vous êtes en couple et que vous aviez des disputes pour X raisons par exemple bien on vous demande ici de partir sur de nouvelles bases de passer à l'action c'est-à-dire peut-être aussi de faire le premier pas ici avec le battleur le battleur c'est quelqu'un qui c'est comme un magicien c'est quelqu'un qui manifeste des choses mais en passant à l'action d'accord donc peut-être si vous aviez par exemple en amour ou en amitié des disputes des mésententes ou des malentendus qui qui sont en train qui sont en cours présentement cette semaine on vous demande de laisser tomber cette situation-là de ne pas rester les bras croisés face à cette situation-là mais de tourner le dos à une énergie négative de repartir sur de nouvelles bases ici pour quelque chose de nouveau quelque chose de plus léger dans votre vie amoureuse ou dans votre vie amicale le fou c'est vraiment on prend son baluchon on part vers quelque chose de nouveau de neuf c'est un nouveau départ et on a aussi la même idée avec le battleur d'un nouveau départ mais avec le battleur c'est plus de passer à l'action donc si vous êtes en en mésentente avec quelqu'un c'est peut-être on vous demande peut-être à vous cette semaine de faire le premier pas de passer à autre chose et de faire le premier pas vers l'autre personne pour régler la situation laisser tomber cette énergie négative pour pouvoir finalement passer à autre chose ici continuez votre route continuez votre chemin tout simplement voyez-vous avec le fou on a une belle carte avec le fou ici quelqu'un qui s'en va tout léger qui va choisir son chemin avec le soleil qui vient réchauffer un peu son parcours donc c'est la même chose ici au niveau de vos amours ou de vos amities mettez un peu de soleil dans votre relation qu'elle soit amoureuse amoureuse ou amicale tournez le dos à la situation qui est négative et partez sur de nouvelles bases faites le premier pas manifestez l'amour que vous avez ou l'amitié que vous avez envers l'autre personne voilà donc un très beau quand même c'est de très belles cartes ici c'est vraiment le nouveau départ on a le zéro on a le un et l'abandon d'une situation ici néfaste d'accord et finalement au niveau de la santé santé globale spirituelle psychique psychologique émotionnelle peu importe tout ce qu'on vous dit ici mes chers amis c'est que vous avez j'ai l'impression justement qu'on voit un peu la même au niveau de la personnalité le besoin de prendre du temps pour soi on a besoin ici au niveau soit psychologique ou spirituel ou même de la santé physique de prendre cette semaine du temps pour se rétablir de quelque chose j'ai l'impression ici qu'il y a la notion de quelque chose de nouveau il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous dans tous les aspects on voit un nouveau départ ici alors j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une nouvelle naissance et je ne parle pas d'un bébé nécessairement mais quelque chose de nouveau qui va émerger peut-être au niveau spirituel il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous une nouvelle façon de voir de sentir les choses peu importe mais pour que cela arrive pour que vous soyez en santé physique émotionnelle spirituelle vous avez besoin de prendre du temps pour vous rétablir de quelque chose peut-être au niveau spirituel vous avez été déçu d'une façon ou d'une autre vous avez ça fait peut-être longtemps que vous êtes quelqu'un de très spirituel et que parfois on a des moments de doute on a des moments où on se sent déçu de quelque chose alors ici on vous demande de prendre du temps pour vous rétablir de prendre du temps pour faire un recul pour voir la situation ou les situations qui vous arrivent de façon plus positive de façon plus calme de façon plus posée comme l'ermite ici d'aller à l'intérieur de soi de s'intérioriser de réfléchir à la situation de méditer aussi parce que ça aussi ça fait du bien quand on arrête par exemple de méditer bien on a comme on a comme on se déconnecte un petit peu de sa voie spirituelle la semaine dernière on avait aussi cette carte si je me souviens bien cette carte du 4 d'épée alors vous êtes encore dans une énergie peut-être de vous guérir de quelque chose de vous rétablir de quelque chose alors maintenant ce que j'ai envie de vous dire ici avec la carte pardon pour le bruit il y a un bruit d'avion qui passe alors si vous ne m'entendez pas bien c'est que la fenêtre est ouverte alors désolé ici avec l'impératrice l'impératrice c'est quelqu'un qui aime être confortable qui aime être bien ça nous parle de fertilité ça nous parle de croissance ça nous parle de santé dans tous les domaines dans tous les aspects c'est un peu les fruits de la terre donc c'est mère nature aussi alors j'ai envie de vous dire non seulement de continuer de vous rétablir d'une certaine situation ici parce qu'on l'avait cette carte aussi la semaine dernière mais peut-être de faire attention à par exemple au niveau physique ce qui va vous aider aussi au niveau psychique mental émotionnel de peut-être faire attention à votre mode de vie peut-être de manger bien cette semaine de faire de l'exercice de boire beaucoup d'eau par exemple de prendre peut-être des tisanes prendre du temps pour vous-même et vous relaxer donc de prendre soin de vous pour essayer de rétablir votre système en général d'accord donc cette semaine c'est un peu ce qu'on vous demande de faire et j'ai pigé une carte aussi avec le racloum qui peut éclairer un petit peu plus au niveau spirituel ici et voyez-vous on a la belle carte mon corps mon temple mon royaume alors très belle carte cette carte elle vous parle en fait justement cette carte-là dans le tarot traditionnel correspond à la carte de la papesse on est en train de vous dire d'observer de regarder ce qui est en train de se passer en vous d'être à l'écoute de vous-même être à l'écoute de votre corps être à l'écoute de votre temple votre corps c'est votre temple aussi et tout ce qui ce qui fait de nous ce que nous sommes c'est notre royaume d'accord donc de prendre conscience de la royauté dont vous faites partie d'accord et elle vous dit cette carte que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté d'accord alors soyez conscient de votre importance soyez conscient de votre royauté voyez à quel point votre corps est magnifique voyez à quel point votre corps vous permet de vous rendre là où vous vous rendez rendez-vous compte aussi soyez conscient de votre corps comment je pourrais dire votre corps astral aussi votre corps esprit donc tout ce que tout ce que vous êtes en totalité prenez-en conscience et peut-être en faisant une petite méditation ça pourra vous aider aussi et c'est à partir de là quand on commence à prendre conscience de qui l'on est vraiment de ce que l'on est vraiment de notre royauté de la magnificence de ce corps de ce temple que nous avons mais c'est peut-être à partir de là qu'on commence à guérir des choses on commence à prendre soin de soi davantage on commence à bien se nourrir à bien s'hydrater à bien dormir à avoir un mode de vie qui fait en sorte que on respecte le corps qui nous est donné le corps et l'esprit qui nous est donné alors c'est un peu cette énergie dans laquelle vous devez être cette semaine pour être à votre meilleur donc de prendre soin de vous dans votre globalité dans votre totalité de ne pas négliger un aspect ou l'autre de votre personne de votre personnalité de votre entièreté d'accord alors prenez soin de vous au niveau physique au niveau émotionnel au niveau psychologique dans tous les aspects d'accord il y a quelque chose ici à rétablir et c'est récurrent puisqu'on a eu cette carte aussi du 4 d'épée vous avez besoin de temps pour vous remettre de quelque chose voilà alors voilà c'était notre tirage cette semaine pour les énergies dans lesquelles vous devriez évoluer pour être à votre meilleur d'ailleurs on a beaucoup de cartes d'évolution ici de progression de réussite on a la belle carte du soleil avec la carte de la force qui est la passion ici on vous demande de faire preuve de passion au niveau professionnel avec force et courage pour vous garantir une réussite travailler de pair avec les autres en cette semaine pour pouvoir évoluer justement progresser aussi et au niveau personnel au niveau de la personnalité au niveau justement de la personnalité vous devez évoluer avec un esprit d'objectif c'est-à-dire de penser d'être concentré sur votre objectif pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts mais de surtout ne pas vous oublier cette semaine passer du temps avec vous-même à la rencontre de vous-même s'intérioriser visualiser méditer réfléchir alors prenez du temps pour vous au niveau amour amitié abandonner une situation qui n'en vaut pas la peine pour revenir sur de meilleures bases avec plus de légèreté plus d'amicalité plus de douceur pardon vraiment repartir sur de nouvelles bases et peut-être faire le premier pas ici pour manifester un amour ou une relation qu'elle soit amicale ou amoureuse de la meilleure façon faites le premier pas et prenez soin de votre corps de votre temple de votre royaume prenez le temps de faire un recul si c'est nécessaire à nourrisser vous bien hydrater vous bien prenez soin de votre corps de votre esprit pour pouvoir être dans une énergie de santé ici d'accord écoutez votre corps écoutez votre corps et sentez ce qu'il vous dit et votre corps vous parle beaucoup plus que ce que vous pensez alors quand on est à l'écoute de son corps bien ça nous permet de savoir où on doit aller travailler davantage donc voilà mes chers amis ça m'a fait notre tirage pour cette semaine j'espère qu'il vous a plu et j'espère aussi qu'il vous emmène sur des pistes de solutions à chaque semaine ou des pistes de réflexion du moins donc n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à partager aussi il y a plein de gens qui auraient peut-être besoin d'entendre ces messages là et je trouve que c'est intéressant en début de semaine de se faire dire un peu dans quelle énergie on peut évoluer pour justement être à son meilleur toutes les personnes qui sont intéressées à se procurer les tarots que j'utilise vous pouvez aller en barre d'infos j'ai mis tous les tarots et j'ai mis des liens directs pour vous procurer les tarots qui vous intéressent je vous rappelle également que je suis joignable à l'adresse qui apparaît en barre d'infos aussi pour des tirages personnalisés si vous y êtes intéressé si vous en avez besoin alors n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé alors sur ce je vous souhaite une excellente semaine mes chers amis prenez soin de vous prenez soin de votre santé et vous allez voir que de votre santé globale et vous allez voir que si vous faites ça et si vous prenez du temps pour vous les choses vont bien aller cette semaine pour vous d'accord alors je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies dans lesquelles vous devez évoluer pour être à votre meilleur merci et au revoir et au revoir Sous-titrage ST' 501